Rabat défend ses liens avec Jérusalem. Le parti royal du Maroc a demandé lundi au principal parti islamiste, le PJD, de cesser de critiquer les relations qu'entretient le royaume avec l'état hébreu. L'instrumentalisation de la politique extérieure du royaume dans un agenda partisan interne constitue un précédent dangereux et inacceptable. La semaine dernière, le parti islamiste a accusé la diplomatie marocaine de parti pris pro-israélien pour avoir défendu Jérusalem dans un contexte de tensions accrues avec les Palestiniens. Rabat a répondu que la politique étrangère était une prérogative du roi Mohamed VI et que le palais ne serait pas soumis au chantage. Le Maroc est favorable à une solution à deux états et à l'établissement d'un état palestinien sur la base des frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. Rabat avait coupé ses relations avec Jérusalem en 2000 après le déclenchement de la deuxième intifada, mais a rétabli ses liens en décembre 2020 en signant les accords d'Abraham négociés par l'administration américaine. Depuis, le rapprochement se poursuit à un rythme très soutenu dans les domaines militaires, sécuritaires, technologiques, économiques et culturels. Le Maroc et Israël ont conclu un certain nombre d'accords de coopération, dont un pacte de défense. En parallèle, Rabat aurait conditionné l'ouverture d'une ambassade en Israël à la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Jérusalem n'a pour le moment pas donné de réponse officielle.